Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui ensemble la nouvelle lune, ça arrive tous les mois, la nouvelle lune qui aura lieu le jeudi 23 avril. C'est à 2h27 du matin, ça fait 3h30 de Paris, c'est la nuit, on dort normalement. Si certains ont des petits soucis de sommeil quand il y a des nouvelles lunes ou des pleines lunes, je ne veux pas dire que c'est normal, mais c'est normal quand même parce qu'il y a des mouvements dans le ciel qui jouent sur les marées, qui jouent sur les humeurs, qui jouent sur notre état d'esprit, qui jouent sur notre sensibilité. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle lune, on est sur Terre, on regarde autour de nous ce qui se passe, et puis une fois par mois, en gros, le soleil et la lune, le soleil a rendez-vous avec la lune, elles sont tous les deux dans le même axe, nous on est sur Terre, on regarde, pan, dans l'axe qui correspond au taureau, c'est du rectifié, bien évidemment, je travaille à partir des données d'observatoire, donc qu'est-ce qu'il nous donne ? Les deux dans le même axe, ça réveille, c'est un nouveau signe d'un mois, cette nouvelle lune. Dans le signe du taureau, elle est très féconde, elle est très créative, la lune est chez elle. En ce moment, qu'est-ce qui va être en lumière pendant ce mois de mai ? La lune en taureau, l'affectif, la gourmandise, le sens, le goût, les odeurs, tout ce qui nous touche d'un point de vue émotionnel. Pour le coup, la nouvelle lune précédente qui amorçait le printemps, qui était en bélier, mettait en lumière le côté solaire, parce que c'est le bélier qui gouvernait cette conjonction soleil-lune. Là, en taureau, on est dans le signe gouverné par la lune, c'est la lune qui reçoit à domicile, donc c'est la lune qui prend le dessus dans la conjonction soleil-lune. Soleil-lune, soleil-lune, les deux qui sont dans le même axe de la nouvelle lune. Voilà. Donc c'est un mois où les sens, l'affectivité, la sensibilité, les émotions, la créativité, la richesse des ressentis va émerger. On va commencer par ceux qui se la prennent en pleine poire. Nouvelle lune, c'est l'effet qui se coule. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser la formule. C'est deux pour le prix d'un. Donc qui va être un petit peu fatigué, un petit peu chouinasse, un petit peu agacé avec cette nouvelle lune quand elle est en début taureau ? Mes taureaux, vous, c'est du pain béni, la vie est belle. En face, mes débuts scorpions, faites méga gaffe. Vous risquez d'être complètement affleurant avec peut-être des réactions à l'emporte-pièce. Vous aurez tendance à être dans le rentre-dedans, dans l'impulsion, dans la réactivité, dans l'agacement. Et mes scorpions, quand vous êtes dans l'agacement, on a tous intérêt à se planquer parce que autant vous êtes des amours quand vous êtes bien disposé, autant quand vous êtes un peu chouin-chouin, voire pas content, il ne faut pas être dans votre collimateur. Donc attention avec cette nouvelle lune du 23 avril, évitez les conflits, les rapports de force. Et puis je préviens surtout tous ceux qui sont autour de vous avec cette vidéo, de façon à ne pas être dans votre collimateur, dans votre sillage ou sur votre chemin, tout simplement. Qui est un peu embêté avec cette nouvelle lune aussi ? C'est mes lions, mes débuts lions. Vous risquez de ne pas être à prendre avec des pincettes, ça risque de grenier un peu plus fort. Grenier, ça vous enlève de temps en temps. Vous auriez tendance ce jeudi 23 avril à naturellement essayer de passer en force si ça coince. C'est très précisément ce que je voudrais que vous évitiez. Passer en force, souvent ça passe, là ça passerait nettement moins. Ou plus précisément, en essayant de passer en force là, vous allez me créer des aspérités qui ne passeraient pas inaperçues, ça risquerait de créer des tensions qui pourraient perdurer. Vraiment, n'insistez pas, laissez passer l'orage. Et puis mes débuts verso, parce que c'est en carré avec vous et surtout ça réactive une autre planète qui est arrivée chez vous depuis quelques temps, c'est Saturne. Donc c'est une nouvelle lune, début taureau, qui réveille une tension avec une lune qui s'appelle Saturne, qui vous fatigue un peu en ce moment. Vous êtes en train de faire de l'élagage sur beaucoup de choses, en train de nettoyer ce qui vous pèse depuis longtemps, vous êtes en train de prendre vos distances avec ce qui est ressenti comme lourd ou fatigant. Ce travail de mise à distance de ce qui est compliqué à gérer, il est salutaire. Ça peut être un élément déclencheur. Ne me précipitez rien quand les espèces sont tendues. Pour vous, ce jeudi 23 avril, ce n'est pas la journée la plus zen de l'année. C'est dit, demain ça ira beaucoup mieux. Regardons maintenant qui va bénéficier au max de cette influence formidablement créative d'une conjonction Soleil-Lune qui fait double effet quand on reçoit l'influence dans le bon sens. Alors bien évidemment, mes taureaux, parce qu'encore une fois, vous recevez à domicile, c'est chez vous que ça se passe, les planètes sont heureuses, Soleil-Vitalité, Lune-Sensibilité, méga gagnant. Qui d'autre ? En plus, il y a Uranus dans la zone, on en parlera après. Mes débuts vierges. Là, super pêche pour mes vierges. C'est reparti pour un mois de forme, d'énergie, de volonté d'aller de l'avant, de confiance en vous, de capacité à vous adapter à toutes les situations, même les plus élambiquées. Une vraie disposition à trouver des parades, à passer entre les gouttes, à créer des liens, des ponts avec tout ce qui bouge. Vous risquez d'être confrontés, mais comme d'habitude, des profits qui sont plus lents, qui ne comprennent pas bien, qui ont du mal à s'y mettre, vous aurez une exceptionnelle capacité à rentrer dans l'oreille en y mettant la fluidité pour que ça passe. Topissime pour mes vierges. Pareil pour mes capricornes. Génial en ce moment. Les capricornes, en plus, cerise sur le gâteau. Vous, vous me prenez, vous avez Jupiter sur votre tête, la nouvelle lune, Uranus qui vient remettre un coup en matière de créativité, vous êtes super bénéficiaire aussi. Là, cette nouvelle lune, elle est porteuse, mais c'est du bonheur pour mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. On le sait, cette année, mes signes de terre, il y a beaucoup de choses au-dessus de votre tête. Voici typiquement un angle, une période, un climat privilégié pour créer des amorces, pour créer un impact, pour enclencher, solutionner, avancer de façon bien concrète. Signes de terre, c'est du concret. C'est dit. Qui d'autre bénéficie de cette nouvelle lune dans d'excellentes conditions ? Mes poissons, 60 degrés, et mes scorpions aussi. Mes scorpions, faites très attention. Là, tout est puissant, mais en opposition, donc en excès, en excès, en excès. Donc, vous, je vous conseille de ménager vos interlocuteurs, ménager vos envolées lyriques, être prudent dans la façon dont vous y prenez, parce qu'on est carrément dans l'excès. C'est bon, mais c'est excessif. Et moi, j'ai peur de l'excès pour vous qui êtes passionné. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc, on a vu mes capricornes, on a vu mes cancers, excellent mes cancers, excellent mes poissons. Oh, que du bonheur pour vous. La vie est belle. Vous, méga gagnants, on est du plus, plus, plus. Les super gagnants, je vous les refais. Taureau, cancer, vierge, capricorne et poisson. Top ! Le rêve. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Il y en a dont je n'ai pas parlé. Mercure le mental en bélier. Mercure le mental en bélier, des idées vont vite avec Mercure en bélier. 20 degrés du bélier, le jour de la pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon. Donc, excellent pour communiquer pour Médion, adoucir un peu la note pour Médion, surtout deuxième, troisième décan. Bélier, excellentissime pour tout ce qui est force de conviction. Les idées se mettent en place les unes après les autres dans l'ordre en plus. Formidable. Excellent communiquant. et mes sagittaires aussi. Vous, vous êtes gagnants au niveau de cette... Jouez sur l'esprit, jouez sur votre culture générale ou votre humour, mes sagittaires, de façon à me gommer la franchise frontale qui, parfois, fait grincer les dents. Qu'est-ce que j'ai toujours Vénus en gémeaux ? On va en parler pendant quatre mois. Vénus en gémeaux, bon sur le plan amoureux pour mes gémeaux, bon pour mes béliers, bon pour mes lions, tout ça, ça arrondit un peu l'assaut de la nouvelle lune et du carré d'Uranus. Bon pour mes balances, bon pour mes Verseaux, formidable. Voilà. Et puis Mars en Verseaux, toujours pareil, toujours un aspect. Super pêche en ce moment mes Verseaux. Et puis, bien pour prendre des décisions pour mes balances et bien pour y voir clair et mettre de l'ordre et faire les choses dans le bon ordre sans vous fatiguer pour mes gémeaux. Voilà. C'était l'idée. On a vu ensemble cette nouvelle lune du jeudi 23 avril. Plein de bonnes énergies. Vous le savez, moi je préfère regarder ce qui marche. Il y a des profils qui polarisent sur ce qui ne marche pas. Il y a des profils extrêmement anxiogènes qui vous disent « Ah, il est cata, les trucs lourds, c'est noir, il y a une catastrophe ». C'est pas le journal télé quoi. Moi je vois ce qui marche et tout. C'est mieux, je préfère. Vous aussi, ça tombe bien. On est fait pour s'entendre. Voilà, c'est dit. Alors, si vous aimez ce qui marche, je vous conseille de tester un truc qu'on a fait. Puis, on l'a fait avec le cœur. Puis, on a fait ça bien. C'est une application de mobilité. Vous aurez un clic, un truc. Il y a un mois gratuit, il y a un bout dessous, deux balles, à vaut le coup. Testez-moi cette application de mobilité. Pourquoi ? Parce que dans l'application de mobilité, vous aurez au jour le jour, vous allez voir, vous rentrez vos dates de naissance, vous avez l'humeur, soit à petit de la communiquer, à aimer, à bouger. Enfin, il y a plein d'infos. Vraiment, c'est du sur-mesure. Et surtout, ce qui est encore plus amusant, c'est que vous pouvez rentrer les cordées de naissance de quelqu'un que vous aimez, de quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un pour qui vous ayez des sentiments. Et vous pouvez même synchroniser les jours où vous serez de bonne humeur tous les deux, les jours où vous communiquerez bien tous les deux, les jours où vos Vénus seront belles. Je ne vous fais pas un dessin. Parce que quand les deux Vénus sont belles ensemble, ça crée des rapprochements pour faire simple. Et puis, quand Mars est beau, c'est super parce qu'on peut faire plein de projets ensemble. Voilà. Allez, on se dit à très vite. Merci pour vos likes. Merci, merci, merci. On se voit très vite de toute façon. À bientôt.